Et je suis arrivé par là, t'as l'autre ! Tu peux aller manger ça ! J'apprécie grandement qu'il y ait des bouts de viande qui volent dans tout ça. J'suis occupé. C'est vrai qu'ils visent comme des couilles. J'ai commencé en tant que... Pour l'instant j'aime beaucoup le jeu. Il est pas trop complexé, il est nerveux. La chose qu'on demande le plus dans ce type de jeu, c'est vraiment une réactivité des contrôles assez conséquente. Parce que voilà, c'est des jeux où il faut être un petit peu précis quand même. Et pour l'instant ça va. On va voir, t'assois à la progression de l'histoire, mais pour l'instant ça va. Bon divertissement. En plus j'imagine que ça c'est Wolfenstein 1 pour ceux qui cherchent. Attends, comment on fait déjà pour changer d'arme ? Je vais regarder ça parce que... Alors... Excuse-moi, je sais pas pourquoi je regarde la caméra là-bas. Ce qui est bien dans Wolfenstein, c'est qu'ils ont mis un tout petit manuel, chose qui se fait plus vraiment. Mais là voilà, il y a manuel avec les contrôles. Merci BSSD. Donc attends... R1, maintenir sélection des armes. Voilà. Ok, sinon c'est triangle. D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est quoi ton fruit préféré ? La gonade ! Alors, donc si je fais ça normalement... 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 Voilà. Ah un petit menu radial. Cou ? Couille bou ? Là je fais quoi ? Toi, hop, voilà. Fini pour toi la crise de foie, lol. Ah, il y a des petits kills furtifs. Très bien. Je peux avoir double fusil d'assaut ! Ça c'est heavy metal, vous voyez. Ok. Ça va. Est-ce que je suis furtif avec deux mitraillettes ou pas ? Est-ce que je suis furtif avec deux mitraillettes ou pas ? Est-ce que je peux y aller sans couteau comme ça et juste faire ça ? Et faire... Yolol. Il est arrivé derrière toi comme un petit sagouin des prés. Hop, le tendon. Hop, la gorge. Je ne sais pas, il s'aimerait. Je crois que là-bas, il ne me voit pas. Je me balade avec une mitraillette dans chaque main. Appuyez sur R3 pour lancer un couteau. Sérieux ? Ah, si je vise bien la tête. Génial ! Est-ce que si je lui vise l'arrêt du cul... Ah, je n'ai plus de couteau de lancé, c'est ça ? Ah, dommage. C'est pas grave, je vais te fendre l'anus toi. Bon là, c'était bien consenti. Ils étaient tous de dos, ils m'attendaient poliment. Lui, il surveillait ce mur de très près. Oh merde, j'ai plus de place. Ah, j'ai un petit couteau de lancé. Allez là, on fait la cueillette. Pour l'instant, j'aime bien. Je pense que c'est parce que le jeu ne m'a pas envoyé toutes ses munitions encore. Limite atteinte. Le Général Bonne Saucisse, là, il n'avait rien sur le dessus. Alors, premier objectif, apparemment, c'est là-dedans. Wow, la classe. On rembogé en 1946, les gars. C'est parfait. Ah, mais... Il n'y a rien par là ? C'est quoi mon objectif, en fait ? Euh... Oui. Alors, entrer dans le bunker. Je dois trouver le moyen d'entrer dans le bunker. Voyons s'il y a un passage par ici. Ah, j'ai vu un truc. Bombe nécessaire. Ah ! Ça se trouve fou, ça. Est-ce qu'il ne faut pas aller à l'autre point de contrôle qui est juste là-bas ? Pardon. Parce que là, il y a un point d'exclamation, j'imagine que c'est pour l'explosif. Et le point d'interrogation, c'est pour le... Oula. Il y a un commandant tour. Il faut expliquer pourquoi le commandant, il se promène tout seul. Psst. Un petit headshot pour te calmer. Il y a l'enfant de salaud qui me tire dessus par derrière. Ah, mais on peut tirer avec les deux armes, je suis con. Tu peux imiter Red Brown quand tu tires avec la mitraillesse. Qu'est-ce qu'il faisait déjà ? Alors, attendez, un grand moment de cinéma, c'est Red Brown qui était un héros des années 80. Peut-être début 90. Un héros de film d'action. Il a fait énormément de navets. Et il y avait un film qui était une espèce de vieux plagiat de prédateur, il me semble. Où il tire avec une espèce d'élanmitraillette. Il fait... Et après, il sort du camion. Il passe de la folie furieuse de tirer avec une mitraillette. Et puis après, une fois qu'il dit, maintenant, il faut que je fasse ma roulade. Et il s'arrête. C'est-à-dire, il fait... Voilà, c'est à peu près ça, Red Brown. Je vous conseille vivement de regarder, si vous pouvez sur YouTube, des clips de Red Brown ou des films en entier. De ce monsieur. Il reste très drôle. Alors... Donc, si j'ai bien con... Je sens qu'on va pouvoir revenir par ici. Voilà, ça doit être par là. D'ailleurs, je vous conseille sinon d'aller sur le site de Spoonie. Si vous parlez anglais et que vous maîtrisez un petit peu l'anglophonie, je vous conseille d'aller sur le site de Spoonie. C'est The Spoonie Experiment, SP2O NY. Non, vous allez sur sa chaîne YouTube. Il avait dédié tout un mois qui s'appelait February... Je sais plus comment il avait appelé ça. Mais en gros, il a fait des critiques de plusieurs films de Red Brown et il a fait ça avec beaucoup d'humour. Donc, je vous conseille énormément d'aller voir ça. Si vous voulez quelqu'un qui nous explique la magie des films de Red Brown... Je pense que c'était des nazis. Merci beaucoup, Benny Meyer. Je suis talentue. A toutes les vidéos de Rébruary ont été sous-titrées. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Merci, Mazinga. Merci Knopf. Je vais passer ma journée à dire merci. On va voir que je suis canadien, à force. Pistolet. Amélioré. Silencieux. Là, je le vois pas. Il est où le silencieux ? Comment on équipe le silencieux ? On part. Merci beaucoup à Nico qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à Nico qui s'abonne à la chaîne. Ah, je suis venu jusque là pour ça. Ah mais peut-être qu'il fallait remonter. Non, il n'y a pas une plaque. Ah voilà. Il regarde autour de toi, Panda. Quelqu'un sait comment on équipe le silencieux là sur le machin ? J'ai du super téton quoi, on est pas. Putain, il m'a vu. Viens, viens. Vous voyez ? De où sortez vous ? Attends, 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 je suis le super rechargé. J'ai pas super bien joué l'infiltration. En fait, quand je fais ça, je vais arrêter de faire les armes en double parce qu'à chaque fois, j'oublie que j'en ai une à gauche. Oui ? Attendez les gars, je suis occupé à vous depuis là, je peux pas... Alors, restez bien alignés. Ah, raté. Coucou. Voilà, c'est ça. Tire bien sur les... Ah, ah. Bonjour. J'ai de la peau d'américain, tu pourras rien me faire. T'as pas con que là, je suis mal. Pas le joui. J'ai la discrétion non-panzer. Non mais, je pensais pas qu'il me verrait d'aussi loin le mec en fait. On va quand même aller fouiller en haut, s'il n'y a pas un petit médic. Histoire de lécher mes blaseurs. En plus, là, j'ai plus de grenade, j'ai plus rien. Non mais, je ne suis pas un petit médic. Hop, elle marche arrière. Voilà, tirer comme des cons. Voilà, pendant ce temps, j'ai récupéré de la vie, tout va bien. Putain, les éclats de balles sont super impressionnants. Il est polonais, pardon, excusez-moi. Je pensais qu'il était américain, en fait.